collectez vous collectez vous collectez vous collectez vous collectez vous collectez vous info de dernière minute et vérifier et vérifier j'ai essayé d'appeler j'ai essayé d'appeler mais mes informateurs j'ai essayé de regarder si c'était pas en fait j'ai essayé de regarder et normalement je devais lancer le live depuis je devais lancer le live depuis et ils sont en train de nous écouter ils sont en train de nous écouter paul billard est en train de subir à la pression ils sont en train de nous écouter ce n'est que le début ce n'est que le début pour la première fois ce n'est que le début non attendons voir attendons voir attendons voir on dit bien on dit bien certains fonctionnaires et militants des partis politiques certains fonctionnaires certains certains fonctionnaires et militants des partis politiques c'est un le gars a envie de voyager bon tu vas libérer tout le monde ce n'est que le début il va libérer en le monde tout le monde et quand il va libérer tout le monde maintenant il y aura le vrai dialogue national inclusif les sardinats vont encore applaudir parce que quand on arrête les gens les enferment les sardinats applaudissent la magnanimité du chef de l'état la magnanimité du chef de l'état après dès qu'on les libère la magnanimité du chef de l'état la magnanimité c'est à dire c'est des gens sans direction fixe sans direction fixe paul bia paul bia m'a bloqué il a bloqué attend il m'a bloqué lui il m'a bloqué e a donc lâché son commentaire quand il a dit que quoi 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 je sais plus trop attend je vais encore je vais essayer de voir il a bloqué il a bloqué le compte si c'est pas possible le vrai dialogue va commencer il ne faut pas comment dire il ne faut pas commencer à vendre la peau de lousse sans l'avoir tué attendons voir attendons voir c'est tout ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que le président élu sera libéré ça c'est su et c'est un il va tout faire il va monter il va descendre il sera libéré et ça dès qu'il sera libéré la sissi quoi you tabé qu'on sort seront libérés quand tous ces gens seront libérés on va maintenant organiser le vrai dialogue national inclusif j'espère que vous avez suivi nos frères ambasoniens je vais essayer d'activer un peu ma tablette pour vous montrer vous avez vu nos frères ambasoniens parce que quand la mascarade commence on ne laisse pas qu'à la mascarade commence ils sont obligés n'est ce pas de voir que non mon frère le dame là c'est trop on doit faire quelque chose le type la veut voyager il veut voyager quand vous voyez faire il veut voyager à maintenant à maintenant vous savez très bien que le 10 octobre il veut venir ici la lyon le 10 octobre il veut venir à lyon on m'a j'ai dit dès qu'on a seulement m'a envoyé on m'a dit ouais attendez attendre et quand je parle même et quand je parle et quand je parle attendez j'ai fait comment pour que vous ne voyez pas le nom de la personne et quand je parle voici encore une autre personne ici qui m'envoie qui m'envoie encore la confirmation donc j'ai vérifié 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 et c'est confirmé en fait il a ordonné angongongong a demandé aux gens de tuiter c'est contre leur volonté il est en train de voir sa fin arriver il voit que ça le salacule de partout donc du coup le gars il sait plus comment faire et ce qui est marrant c'est que c'est après toutes les revendications que ces choses sont en train d'arriver les gens qui étaient en train d'applaudir paul bia ce sont eux qui courent ou ils partent maintenant s'assoient et disent qu'ils veulent aller ou ils partent au dialogue alors qu'on était en train de revendiquer tout ce qui est en sens de se passer là ces mêmes gens étaient en train de nous combattre d'aucuns disaient on ne dialogue avec les sécessionnaires et les terroristes on doit les tuer d'aucuns disaient il faut envoyer le bille pour les éradiquer d'autres disaient que paul bien même trop gentil on devait bombarder seulement et puis c'est bon à contre t'as dit dès que pam pam les choses arrivent les gars sont encore les premiers ils sont encore les tout premiers à vouloir nous donner les leçons à savoir c'est quoi un vrai dialogue national inclusif beaucoup de choses se préparent beaucoup de choses se préparent préparez vous tous les combattants qui sont disponibles la semaine prochaine préparez vous pour le 10 à lyon tant qu'il n'y a pas un vrai dialogue national inclusif tant qu'il n'y a pas un vrai dialogue national inclusif il n'y aura rien excusez moi excusez moi je vais voir donnez moi du second j'étais moi là en train de parler mon téléphone quelqu'un m'appelle il m'appelait avec insistance mais dit que mademoisse l'affaire en train de 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 comme ça la yata 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 oh mais fais chier là oui il m'a bloqué donne-moi m'a bloqué je lui ai fait un commentaire c'est à dire je lui ai fait un commentaire tout à l'heure quand il a fait sa sortie dit que la clôture du dialogue national de quoi 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 il m'a bloqué mon pomme bien m'a bloqué mon pomme bien m'a bloqué mais petit à petit l'oiseau fait son nid petit à petit l'oiseau fait son nid c'est le fruit de toutes les revendications et d'abord et surtout les ambasonniers c'est très important de le souligner en tout cas on va un peu rire on va rigoler parce que ce soir on va on va un peu rigoler vous connaissez vos frères sinon vous connaissez votre frère sinon nos potes là les deux potes là les gars sont en train de boire du bon whisky vous les voyez les gars boivent le bon whisky c'est à dire que à des gars boivent le black en plus c'est le black et le black la belle le black la belle c'est à dire que et suivant la bonne musique la bonne musique les gars suivent la bonne musique et boivent du black du black la belle la super chérie n'allait pas durer ils le savent et ça ce sont des mesures c'est à dire que les gars sont en train de prendre les mesures parce qu'ils voient les états unis on dit mais ça c'est pas un dialogue vous avez vu la sortie de tibonage il dit que le vrai dialogue va commencer avec la libération des prisonniers il a commencé il a dit le vrai dialogue c'est la libération des prisonniers sera un début pour un dialogue national inclusif les sénateurs américains sortaient il ya une femme là qui est très violente avec paul bia elle disait que ils sont en train de faire la mascarade billy ou c'est bbc je crois un bbc était en train de parler toujours de la mascarade comment est-ce qu'on peut faire un dialogue avec les gens qui sont en prison des principaux concernés le cameroun est en guerre et ensuite il ya une crise post électorale il est en train de vouloir masquer balayer envoyer la poussière sur le tapis et dit que la maison est propre mais quand on va soulever le tapis on verra qu'il ya plein de poussière donc il faut qu'ils libèrent tout le monde et qu'enfin il y ait un vrai dialogue national inclusif tous les jours les sardinards ils vont tout ils vont finir par dire vous aviez raison ils vont finir par dire vous aviez raison ça ne change rien mobilisation générale la semaine prochaine la personne qui manque parce que ce sont les mobilisations comme ça qu'ils font en sorte que les gars sont acculés la diplomatie est lente mais ça aboutit au fur et à mesure mobilisation générale la semaine prochaine notamment le 12 à paris à ottawa demain à milan il ya une conférence soyez là donc il ne faut pas que les gars voient ils veulent nous casser il ne faut pas que les gars voient on va arrêter c'est à dire on va s'arrêter de se mobiliser quand il y aura un vrai dialogue national inclusif et si les gens là libèrent le président et lui comme je suis en train de voir attendez un peu comme je suis en train de voir qu'ils veulent faire puisque il a encore parlé des fonctionnaires certains foncent il a dit certains pas tous s'il avait dit tous je devais être en train de danser actuellement qu'au haut fait attention au boulanger faites attention au boulanger continuons de réclamer la de revendiquer la libération de tous les prix tous les prisonniers tous les prisonniers tous les prisonniers tous les prisonniers politiques tous quand on dit tous c'est tous tous les prisonniers il faut les libérer tous 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 et c'est à ce moment là qu'il y aura un vrai dialogue national inclusif tant qu'il n'y a pas de dialogue national inclusif il ya dit bien dialogue national avec tous les acteurs tous les acteurs société civile politique les acteurs clés pas les roublards pas les roublards qui sont là depuis font le la bleu cinéma et la mascarade les vrais acteurs tant qu'il n'y a pas ça mobilisation générale c'est à dire qu'on doit encore se mobiliser je vous ai dit le 10 à lyon le 10 je veux voir des milliers de camerounais qu'ils ne mettent que paul bien ne met pas ses pieds à lyon et non 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 il ne met pas qu'ils ne viennent pas qu'ils ne mettent pas qu'ils n'essayent même pas qu'ils n'essayent pas qu'ils ne viennent pas à lyon on ne veut pas de lui qu'ils ne mettent pas ses pieds à lyon il y aura la libération de tous les prisonniers politiques quand il va d'abord faire sa première étape pan les sisi quoi youttabé les présidents élus tous ses collaborateurs tous leurs collaborateurs les marchands bibixi tous tous ils seront libres de cameroon ne va pas brûler ils seront libres ensuite il y aura un dialogue national un vrai dialogue vrai dialogue et à l'issue de ce vrai dialogue là n'est ce pas il y aura sûrement des résolutions fortes la première résolution forte ce sera le départ de paul bien voilà la première des choses oui effectivement non le huit en attendant s'ils disent qu'ils vont libérer le président élu le huit tant mieux mais le huit on va quand même se mobiliser ça c'est sûr le douze soyez des milliers à paris le dix soyez des milliers à lyon parce que le dix à lyon on va vous donner les informations au fur et à mesure d'un man veut arriver à lyon il veut venir à lyon le dix la semaine prochaine qu'il ne tente pas ne tente pas ne tente pas ne tente ne tente ne tente pas oua oua n'essaye même pas n'essaye même pas la mobilisation continue parce que c'est des des techniques politiques pour casser les mobilisations je suis en train de vous expliquer quelque chose c'est très pratique ça ce sont des techniques pour casser les mobilisations donc rester mobiliser rester mobiliser au contraire la pression doit encore augmenter on doit augmenter la pression augmenter la pression parce que les problèmes du cameroon doivent être résolus définitivement définitivement les problèmes du cameroon doivent être résolus définitivement un vrai dire on ne veut pas mais voilà faux transparence internationale faux amba boy non mais vous avez dérangé vous avez dérangé vous prenez des je vais vous expliquer quelque chose excusez moi si je parle un peu de partout je vais vous expliquer un truc très simple la guerre la guerre c'est pas quelque chose que je vous conseille de vous de vivre la guerre c'est pas quelque chose que je peux vous encourager de vivre la guerre c'est une très mauvaise chose et des gens qui ont vécu la guerre ont un certain les gens qui ont vécu la guerre ont un certain traumatisme les gens qui ont vécu la guerre ont un certain traumatisme ce qui ont fait la guerre encore plus parce que ce n'est pas facile doter la vie des êtres humains même normalement dans les pays qui se respectent même les militaires qui vont en guerre après ils ont un suivi psychologique normalement comment ça se fait comment ça se fait que des gars les gars si on dit que ça ce sont des gens qui ont fait la guerre ils ont combattu ils étaient en brousse regardez-les très bien les gars c'était en brousse quand vous regardez la peau des gars si j'ai vu leur intervention au palais du condré le condré avec la sardine j'ai vu l'intervention de celui-ci celui-ci jusqu'il parlait un genre de pidin que moi même je n'ai pas très bien compris j'ai vu son intervention j'ai regardé les détails absolument je le regardais je n'ai pas vu quelqu'un qui était en brousse parce que quand tu as vécu en brousse là et que tu étais un amba boy les vrais amba boys vivent ils vivent dans les cabanes en brousse les gars vivent dans les cabanes en brousse ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours accès au savon ils n'ont pas toujours accès à la pâte dentifrice ils n'ont pas toujours accès à beaucoup de choses ça veut dire quoi leur peau leur peau puisqu'ils étaient habitués à vivre dans un certain cadre ils sont obligés de revenir dans un autre cadre leur peau subissent un peu leur peau ça subit un peu la bouche la dentition les trucs comme ça ça subit un peu parce que parfois ils sont obligés de manger certaines choses ils sont obligés de dormir dans certaines conditions dans leur peau aussi ça subit un peu mais quand tu vois les gars si voilà imaginez un peu les gars qui sont en prison par exemple les gars qui sont en prison ils ont quand même un peu quand tu vois les gars si regardez bien les gars si après avoir fait la guerre après avoir subi la guerre là 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 on ne vous êtes sorti pour revendiquer quelque chose vous avez pris les armes pour revendiquer cette chose on ne vous a même pas encore donné quelque chose en échange donc c'est à dire vous êtes seulement parti dit que bon on voudrait ça on ne vous a même pas encore donné on ne vous a même pas encore dit que bon ce que vous avez dit que vous voudrez là on va faire on va non le truc n'est même pas encore fini vous êtes déjà en train de fêter vous êtes déjà en train de boire le whisky vous êtes déjà dans le cadre agréable et même quel est quel cadre s'il te plaît vip c'est à dire quand tu regardes bien l'endroit si tu sens que les gars ce sont les viveurs donc c'est les gars qui connaissent les milieux mon ami pour avoir fait au moins un même si c'est seulement trois six mois de guerre tu es assez traumatisé pour que là 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 tu sois tu te sois remis tu ne peux pas te remettre aussi facilement tu ne peux pas te remettre aussi facilement tu ne peux pas tu ne peux pas te remettre aussi facilement des traumatismes de la guerre tu ne peux pas quand tu vas même regarder les gens quand tu vas regarder les gens les gars si si c'était des vrais ambaboy qui avaient tué les militaires ou bien qui avaient combattu c'est à dire même quand ils devaient être dans la salle au palais des congrès tu allais les voir ils allaient tout regarder en bas regardé en bas regardé en bas parce que ils ont commis des atrocités d'après ce qu'on dit donc ça ce ne sont pas des ambaboy ça là ce ne sont pas des ambaboy ils n'ont jamais fait la guerre ces gars sinon jamais fait la guerre parce que quand tu n'as pas été formé tu n'es pas un militaire même les militaires je vous ai dit ils ont un suivi parfois psychologique dans les pays des pays bien structurés ceux-ci n'ont jamais été militaires ils n'avaient jamais suivi une formation ils n'avaient jamais vu comment tu quelqu'un ils n'avaient jamais fait la guerre ils n'avaient jamais tué quelqu'un mais en quelque temps ils ont pris les armes ils ont commencé à tuer les gens à tuer les gens et ensuite là 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 ils se sont remis ils se sont remis carrément ils ont vu tant de cadavres tuer machin et après ils se sont remis beaucoup de leurs frères sont morts mais après ils se sont remis leur famille leur village ont été brûlés mais là 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 ils se sont remis jusqu'à ce qu'ils soient assis en train de voir le blac et ils suivent la bonne musique pam 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 papa bah bam pam 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 pao ben pomme Vous me dites que ça c'est les Zamba Boy Voilà Attendons voir la suite Attendons voir la suite Ne commencez pas à vous Attendons voir la suite Il doit libérer tout le monde Parce que quand les gens ils disent c'est éteint C'est éteint Il doit libérer tout le monde Tout le monde Restez mobilisés Voilà pourquoi j'ai lancé ce live imprévu Retenez bien le 8 et le 12 à Paris Restez d'abord mobilisés Restez mobilisés Déjà le 10 à Lyon Soyez des milliers On ne lâche rien Le 12 Vous devez être très nombreux Très 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 nombreux à Paris On ne lâche rien Parce que notre objectif c'est le départ de Paul Biya Le départ du tyran On va continuer Il va subir la pression Subir la pression Subir la pression Subir la pression Jusqu'à ce qu'il va partir Parce que quand Paul Biya ne peut pas venir en Europe Mon frère C'est la pire des choses qui puissent lui arriver Donc si on baisse les bras Les gars Ce qu'on ne sera pas sorti de l'eau beige Donc ne baissons pas les bras Continuons Continuons Et retenez une chose Atangandi c'est un malfrat C'est un ancien braqueur Je vous avais dit ça Atangandi est un ancien Feman braqueur Atangandi est un ancien Feman Fausses Fabricant de fausses monnaies Qui a fait la prison Trois fois Newbel Trois fois Atangandi Il a fait la prison Trois fois Il était C'est un ancien braqueur Faussoyeur Il faisait Pardon Fausseur Il faisait les fausses monnaies Et Feman Atangandi Et il a été arrêté Condamné par la justice camerounaise Trois fois Il a été à Newbel Atangandi Je vous le dis encore Atangandi Je le redis ici Et encore Et encore Donc méfiez-vous de quelqu'un Comme Atangandi C'est un élément Très dangereux C'est un élément Très 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 dangereux Donnez-moi deux secondes Donnez-moi deux secondes S'il vous plaît Il va te décrocher mon gars Il va vous donner les informations A temps et à heure Ne vous inquiétez pas Atangandi C'est un ancien braqueur Allez taper Allez taper Allez taper sur Google Il a envie de venir en Europe C'est pour ça qu'il fait Oh On est toi aussi On est toi On est toi On est toi On est toi J'ai besoin de la J'ai besoin de la On est toi J'ai besoin de la Oui, je ne dis pas le contenu, mais rien n'est conçu, parce que là, je vois seulement un message trop politique. Oui, mais je vois un message, moi-même, on m'a envoyé ça, déjà, on m'a envoyé, mais le message est trop politique, parce que quand on dit « certains », ce n'est pas la même chose. Ils vont sortir, ils vont sortir. Donc, ils vont sortir, c'est-à-dire tous, parce qu'il a dit « certains », mais il a dit « certains » dans son truc. Voilà. Et ils sortent quand ? À partir de demain, ils seront dehors. Ok, à partir de demain, ils seront dehors. Attendons demain pour voir. Là, je suis en direct même. Là, je suis en direct même. Je suis en direct là même. Ça ne suffit pas, il faut encore les autres. Il faut que tous les gens la sortent. D'accord, bon, je prenais juste encore la confirmation chez toi, parce que moi, quelqu'un m'a envoyé le truc et tout, avant que je ne lance mon live. J'ai vérifié, vérifié. Et après, toi, pendant que j'étais en live, tu m'as envoyé le message aussi. Voilà. Voilà. Ça, c'est… Si déjà les gens comprennent ça, c'est bon. Donc, les extrémistes qui étaient là, qui disaient « non, on doit payer, il doit faire, on doit lever, machin ». Il faut que ça s'arrête. Voilà, ça, c'est… Et il faut un vrai dialogue. Voilà. Et il faut maintenant un vrai dialogue. C'est ça, c'est important. Hum hum. Il faut que vous accueillez le chef de l'État en séance. C'est votre père maintenant. Non, 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 zéro. Il va partir. De l'autre côté, là, on ne peut pas s'entendre. Il va partir. Je te dis. Bon, je te laisse. Parce que là, je suis en live. Ok. Voilà, donc, voilà, je viens d'appeler quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est en train de me dire qu'à partir de demain, ils vont commencer à libérer les gens. Restons toujours mobilisés. Comme je vous dis, restons mobilisés. Les gens qui disaient « oh, c'est monté, on doit les condamner », ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est monté, c'est descendu. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voilà. Donc, restez mobilisés. Allez, dit ça à Paul Biya. Le Cameroun a besoin de paix. Allez, dit à Paul Biya. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'on lui demandait de faire un dialogue national inclusif. Il a fallu qu'il y ait 3000 morts. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que, après 3000 morts, mais attendez, vous avez écouté ça. Comment vous nommer les gens ? Vous nommez qu'elles me donnent, non ? Ce n'est pas la personne dont vous pensez. Ne nommez pas les gens comme ça dans mes lives. Je déteste ça. Donc, rester mobilisés, c'est très important. Mais comment ça, ils ont fait vous ? Rester mobilisés, c'est très important. Alors, j'étais en train de dire, comment les gens qui disent être de la diaspora, ils attendent qu'il y ait des milliers de morts sans jamais revendiquer, sans jamais dire non, il ne faut pas qu'on aille, il ne faut pas qu'on fasse la guerre. Mais au contraire, c'est même eux, c'est même eux qui disaient qu'on doit continuer la guerre dans les régions anglophones parce que les gens là attaquent l'État, c'est des terroristes, oh machin, truc. Les gens se sacrifient. Les gens meurent au moins 3000. Au moins 3000. Ils meurent au moins 3000. Ils viennent parler des affaires de la douane au port. D'autres viennent parler, non, il faut qu'on crée le ministère de la diaspora. D'autres viennent parler de quoi, de la fiscalité ou de quoi, quoi, quoi. Bref, les gars viennent parler des problèmes qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle au Cameroun. Les gars, vous savez quoi ? Si vous voulez qu'on baisse la douane au Cameroun, vous mentez. Moi, je suis même pour qu'on augmente la douane. Je suis même pour qu'on augmente la douane si le Cameroun est bien dirigé. Parce que c'est avec l'agent de la douane qu'on va construire le Cameroun. Vous avez compris, les bandes de Sardinat, les gens meurent, plus de 4000 personnes, les 500 000 déplacés réfugiés, vous venez parler des affaires de douane. Donc, ils se sont sacrifiés pour vous. Ils ont perdu leur vie pour vous. Les familles éprouvées pour vous. Pourquoi vous venez parler des affaires de douane ? Les salopards, vous partez seulement penser à votre vente. Vous pensez à votre vente. Non, il faut qu'on baisse la douane. Pourquoi tu envoies les voitures ? Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. À un moment donné, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut arrêter ça. Des gens meurent. Les salopards sont ici en Europe. Ils sont en train de nous combattre, nous, pendant qu'on revendique pour que la guerre s'arrête. Ils nous combattent. Ils disent que non, la guerre va continuer, on va les tuer. Le bille va faire, le bille va faire. Après, c'est encore les gros toto qui disent que c'est le catépila qui va venir m'enlever dans ce dialogue. Les gros toto disent, on a fait des propositions comme il faut la représentativité de la diaspora à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Vraiment, on est marginalisé. La diaspora est marginalisée. Bande de trous percés. La diaspora est marginalisée. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. On change de gouvernance au Cameroun. Nous, nous sommes prêts à payer le double de la taxe douanière qu'il y a au port actuellement. Si on sait que l'argent va servir à construire notre pays, messieurs. Bande de cons, là. Vous êtes ici en errance. La majorité des sardinats qui parlaient, comme vous voyez, ils sont tous en errance ici. Tous sont en errance. Ils n'ont aucune position fixe. Des sans direction fixe. Ils s'en vont après avoir demandé qu'on tue leur frère. Et quand il y a peut-être un semblant de quelque chose qui est en train de s'arranger, ils partent encore en première ligne. Ils disent qu'ils sont la diaspora unie du Cameroun. La femme hausse cheveux jaunes, là. On était dans le métro une fois. Elle disait qu'elle est la nièce de Chantal Bia. Ou bien elle est la cousine. Elle est la cousine éloignée de Chantal Bia. Toujours les mêmes gens. Qui demandaient qu'on tue les ambasoniens. Qu'on les tue. Ce sont ceux qui partent maintenant après que les ambasoniens soient morts. Quand Paul Bia est déjà vraiment acculé de partout. Ils partent encore prendre les devants. Ils disent qu'ils sont la diaspora, la vraie diaspora camerounaise. Et ils veulent... Regardez bien leurs revendications. Personne d'entre eux n'a parlé de cesser le feu. N'a parlé d'amnistice. N'a parlé de dialoguer. De libérer les prisonniers afin qu'il y ait un vrai diable. Non, non. Ce n'est pas leur problème là-bas. Ce n'est pas leur problème. Ils partent parler de douane. Ils partent parler des affaires de douane. Ils partent parler de la représentativité de la diaspora. Ils partent parler de ceci, cela. Bande de cons là. Si le Cameroun est bien dirigé, vous pensez qu'il y aura encore les camerounais dans la diaspora ? Je vous rappelle qu'au moins 90% de la diaspora rwandaise est retournée au Rwanda. Alors à quoi va servir le ministère de la diaspora ? Si toute la diaspora retourne au Cameroun pour reconstruire le pays. Donc vous comprenez que c'est des gens sans direction fixe. Le cerveau est percé. On est en train de parler de la bonne gouvernance. Le Cameroun est bien dirigé aujourd'hui. La majorité de la diaspora camerounaise va retourner au Cameroun pour construire le Cameroun. Pas qu'ils vont rester ici en Europe et on va créer le ministère de la diaspora. Pourquoi vous fassiez quoi avec le ministère de la diaspora ? Minalmi. Voilà. L'autre là où c'est Kennedy et Chaja. Regarde-moi un salopin. S'il arrive à la base aux Etats-Unis, poursuivez le vrai vrai. Poursuivez-le. Souillez-le. Souillez-le. Parce que c'est des gens qui doivent servir d'exemple. Souillez-le. Criez sur lui. La diaspora rwandaise à cause de la bonne gouvernance de Kagame est en train de retourner au Rwanda à 80%, 90%. La diaspora rwandaise à 90%. Donc le pays est bien dirigé. Nous, on fait quoi en Europe ? Donc on va passer le temps à travailler pour construire le pays des gens. Donc vous comprenez que c'est des gens qui n'ont pas de conviction. D'ailleurs, le grand Manitou dit j'arrête. Ils disent le grand Manitou dit je libère. Ils disent c'est des gens qui n'ont aucune conviction. Ils n'ont rien dans la tête. Vous voyez que c'est des gens qui ne peuvent rien proposer. Il faut créer un ministère de la diaspora. La diaspora est marginalisée. Merde. Qu'est-ce que je ne peux pas entendre ? La diaspora est marginalisée. Jusqu'à l'heure, il s'assoie quand même. Je suis un homme politique. L'autre dit je suis ceci. L'autre dit je suis cela. On représente la diaspora. La diaspora est marginalisée. Chien vert. Vous savez, le problème du Cameroun c'est la malgouvernance. Et s'il y a une bonne gouvernance, la vraie diaspora est à nous. Nos revendications c'est qu'on triple la douane. Qu'on triple la taxe douanière. Nous sommes prêts à payer le triple de ce qu'on paye actuellement. si on sait que l'argent là va servir à reconstruire notre pays. Nous sommes prêts à payer pour que notre pays soit enfin reconstruit. Voilà ce qu'on appelle une vraie diaspora. Et nous allons retourner au Cameroun d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on ne sera même plus ici pour envoyer les choses. Nous allons retourner au Cameroun apporter notre expérience et notre expertise pour ceux qui en ont. D'ailleurs tous ceux qui sont dans la diaspora chacun a acquis quelque chose. Vous rapportez cet esprit cet état d'esprit au Cameroun pour qu'ensemble on reconstruise notre pays. Qu'on reconstruise notre pays. Et je vous assure au moins 90% aussi des Camerounais qui vivent à l'étranger vont retourner au Cameroun pour reconstruire. Je vous ai dit que je connais il y a plusieurs personnes des docteurs des ingénieurs des ceci cela qui veulent retourner au Cameroun mais à cause de BIA ils ne veulent pas. Ils disent que BIA c'est la merde. Ils ont essayé d'apporter quelque chose au Cameroun mais ça n'a jamais marché. On parle peut-être des taux. Moi j'ai été contre les taux à plusieurs reprises dans certains trucs mais c'est quelqu'un qui a voulu faire certaines choses au Cameroun à cause des salopards des ministres de BIA ça n'a jamais marché. Il y a des milliers de Camerounais des milliers de Camerounais dont je porte la voix qui veulent retourner au Cameroun investir apporter leur expertise dans plusieurs domaines pour contribuer au développement de leur pays enfin. Mais seulement la seule présence de Paul BIA ça les énerve. Il préfère rester ici jusqu'à ce que Paul BIA parle. Parce que Paul BIA c'est l'échec. je prends l'exemple il a voulu faire des trucs au pays ça n'a jamais marché fouet en mis l'argent dans certains trucs ça n'a jamais marché pourquoi ? A cause des voleurs de la république à cause des bandits des faux soyeurs des déniers publics ces gens avec qui on ne peut jamais rien construire les gros bandits de la république là c'est eux Naï le changement c'est ça la malgouvérance ça entraîne tout ce que vous voyez la guerre la famine la guerre c'est la malgouvérance s'il n'y a pas malgouvérance dans un pays il n'y aura pas de guerre les gens vont revendiquer quoi ? quand ils sont à l'aise est-ce que le Cameroun a les ressources nécessaires pour venir n'est-ce pas en aide si on peut dire en aide alors pour améliorer les conditions de vie de tous leurs citoyens de tous les citoyens du Cameroun oui oui je vous ai dit ici il y a un économiste qui me l'avait dit et ce n'est pas le seul j'ai suivi des documentaires sur ça le Cameroun est capable d'avoir un SMIC au moins minimum de 300 000 francs au moins de 300 000 francs c'est-à-dire tu es vigile ou tu es ménagère tu vas toucher au moins 300 000 francs ici en Europe l'aménagère touche combien en France 1200 euros 1200 euros c'est combien c'est au moins 800 000 francs est-ce que la France a les ressources que le Cameroun a non la France n'a même pas le climat du Cameroun ici en France pour cultiver il faut de ceci il faut de cela au Cameroun tu prends le maïs tu es fâché tu tournes comme ça derrière ta maison tu lances dans quelques jours tu vois les épis les tiges de maïs avec plein d'épis qui ont poussé tu suces un peu la mangue que tu as acheté au marché tu es fâché tu tournes ta maison tu lances le noyau comme ça dans quelques mois c'est un manguier qui est devant toi les goyaves les avocats tout la terre est fertile nous avons un climat tropical nous sommes dans un pays où il n'y a pas les ouragans il n'y a pas les cyclones il n'y a pas les tempêtes il n'y a pas les cyclones non tout est favorable dans les pays comme le Cameroun c'est des pays uniques sur cette planète un pays côtier mais qui n'a pas de tempêtes qui n'a pas d'ouragan mais vous avez entendu parler d'un cyclone à Limbeo à Kribi non non alors le Cameroun c'est un pays béni le SMIC au Cameroun peut être à 300 000 francs quand même le problème du Cameroun c'est la malgouvérance et avec une bonne gouvernance au pays et surtout avec notre projet de tontine nationale qui verra bientôt le jour il y a déjà des milliers de personnes qui sont en train de me assurer que Max fait vite pardon on attend Max fait vite pardon on attend pardon patientez s'il vous plaît ça va venir patientez mais vous savez parlez aussi autour de vous parce que l'objectif c'est 1 million de personnes parlez aussi autour de vous on réussit à fédérer ces 1 million de personnes qui sont capables de mettre chacun 5 ou 10 euros sur pied sur place pour reconstruire le Cameroun en 5 ans on a clôturé l'affaire en 5 ans on a clôturé l'affaire on a mis des hôpitaux des écoles partout sur tout l'ensemble du territoire donc l'attentie nationale arrive ne soyez pas pressé calmez-vous que Paul Biya parte d'abord que Paul Biya parte d'abord et il partira il partira c'est sûr et certain voilà dans les signes de la fin Paul Biya vraiment si tu es vraiment quelqu'un qui pense au Cameroun comme tu veux nous faire croire man dépose dépose l'affaire là tu dis non je ne suis plus sur ça remettez à qui de droit je ne suis plus sur ça remettez à qui de droit et pour que et pour que qui de droit reconstruise le pays parce que je suis fatigué j'ai tout fait ça n'a pas marché j'ai tout fait ça n'a pas marché pardon remettez à qui de droit la tontine nationale le projet de tontine nationale c'est quoi je m'explique parce qu'il y a apparemment certaines personnes qui ne sentent pas de quoi il s'agit le progrès de tontine nationale qui est en train d'être mettre sur pied pour la reconstruction de notre pays est le suivant des Camerounais qui se mettent ensemble pour mettre chacun un franc symbolique parce que normalement moi j'avais pensé à un euro mais il y a plusieurs qui disaient que non un euro là on est prêt à aller même à 5 ou à 10 euros chaque mois ça veut dire quoi un euro c'est un exemple un euro si on fédère un million de personnes un euro fois un million de personnes ça fait un million d'euros en France FA c'est 650 millions de France FA c'est déjà la construction d'un hôpital c'est à dire un pavillon dans un département et si on fait comme ça chaque mois en un an on aura construit 12 et le Cameroun je crois c'est 56 départements donc vous voyez que si on fait ça en 5 ans on aura construit dans tous les départements du Cameroun au moins c'est quelque chose de louable la Quintini là où Eto'o a offert le pavillon à la Quintini il a dépensé à peu près 800 millions d'après ce qu'on dit donc ça veut dire que nous tous ensemble on peut faire mieux on peut faire mieux dans chaque département on construit un truc bien on donne à l'état et maintenant l'état équipe et tout et tout et tout et tout ça c'est la tontine nationale et nous sommes prêts à le faire plusieurs personnes veulent déjà fédérer ils sont déjà prêtes mais on ne peut pas faire ce genre de truc et remettre la gestion entre les mains de Paul Biya remettre la gestion entre les mains de Paul Biya imaginez imaginez un seul instant qu'on réussisse ce projet comme je pense et ce n'est pas qu'on remet l'argent à quelqu'un non on s'affilie à une banque et c'est la banque qui se charge de réaliser les projets dont notre rôle sera seulement de mettre notre franc symbolique calac dedans tu mets ton franc symbolique palac si on va à 5 euros ça fait 5 millions d'euros en un mois donc en 10 mois on est déjà à beaucoup de millions d'euros on est à 50 millions d'euros en 10 mois en 12 mois on est à 60 millions attention attention vous voyez que c'est beaucoup d'argent et ça peut construire combien d'hôpitaux combien d'écoles nous sommes capables de le faire nous sommes capables de le faire et chaque mois 1 euro c'est une comment dire 10 euros c'est une heure de travail donc on parle d'un euro ça dépend du nombre de personnes qui seront affiliées à ce projet même 100 000 personnes ils peuvent le faire 100 000 personnes avec 10 euros ils peuvent le faire ça donne toujours 1 million d'euros 100 000 personnes 200 000 personnes ça fait 2 millions d'euros c'est 1 milliard 300 millions c'est comme ça que les grandes nations se construisent avec la tontine et ce n'est pas un individu qui gère ou non non il y a une banque c'est à dire avec la banque qui parfois peut même préfinancer et à la fin du mois retire simplement le franc symbolique dans ton compte les banques internationalement reconnues ce sont ceux qui gèrent le projet donc il n'y a pas on va pas dire que quelqu'un a détourné ou quelqu'un a pris 5 francs le truc c'est juste de mettre dans la banque et la banque gère le projet sur le terrain la banque s'occupe de la construction de tout c'est la banque qui s'occupe de ça et elle renvoie seulement le compte rendu les factures et tout on est en train de vouloir mettre une application sur pied pour contrôler tout ça une application pour contrôler tout ça et le moment venu si ce projet voit le jour je vous assure en 5 ans le Cameroun se transforme en 10 ans c'est bon on a déjà mis n'est-ce pas les bases on a déjà mis placé les fondations et le reste va continuer c'est ça la tontine nationale et ça on peut le faire et ça on peut le faire ça on peut le faire donc mes chers frères et sœurs restez mobilisés c'est très important de rester mobilisés en l'état actuel des choses ne nous laissons pas baigner on ne combat pas seulement pour la libération des prisonniers on combat pour la libération du Cameroun tout entier voilà notre combat voilà les sens même de notre combat voilà les sens même de notre combat la libération du Cameroun tout entier nous allons nous battre pour qu'il y ait enfin une bonne gouvernance au Cameroun et nous serons prêts à aider le prochain gouvernement avec des financements j'ai dit nous sommes capables de mobiliser au minimum un million d'euros chaque mois j'ai dit un million d'euros chaque mois nous sommes capables j'en prends l'engagement au moins un million d'euros chaque mois mobilisés pour la reconstruction la reconstruction du Cameroun nous sommes capables de le faire chaque mois j'en prends l'engagement un million d'euros c'est 100 000 personnes 100 000 personnes qui mettent 10 euros ils mettent 10 euros chaque mois un million d'euros chaque mois on a ça et on reconstruit le Cameroun on construit un hôpital ou une école un hôpital ou une école un hôpital ou une école on se met là comme ça 5 ans 10 euros c'est une heure de travail donc tu vas voir quelqu'un va se mettre comme ça donc il dit seulement à la banque que d'accord ok chaque mois vous prenez 10 euros pour un délai de 5 ans terminé il n'est même pas au courant c'est vrai quand son salaire va passer il ne sait même pas qu'on a pris 10 euros sur ça il ne sait même pas qu'on a pris 10 euros sur ça 100 000 personnes seulement peuvent commencer ce projet 100 000 et je peux vous rassurer que nous sommes en train de c'est à dire le chiffre romant 100 000 personnes 10 euros chaque mois ça fait 1 million d'euros je vous dis ça tous les jours il ne faut pas une seule personne ne peut pas attacher une seule main pardon ne peut pas attacher le Bobolo il faut bien qu'il y ait deux mains pour que le Bobolo ait des bons nœuds et c'est pour la reconstruction de notre pays et fédérer 100 000 personnes autour de ce projet c'est la moindre des choses donc j'y crois et la tontine effectivement la tontine c'est ça c'est la tontine qui va relever notre pays la tontine nous allons apprendre à ces personnes n'est-ce pas ce que c'est construit un pays le prochain gouvernement aura trop de travail parce que si on attend les miracles du prochain gouvernement on se trompe on se trompe le prochain gouvernement a trop de travail et nous devons aider le prochain gouvernement d'où ce projet de tontine nationale et bientôt quand je vais vous dire les gars c'est lancé ça c'est quand Paul Biassera parti on va finaliser les gars c'est lancé 100 000 personnes seulement en a 10 euros ce n'est pas Max qui prend l'argent je sais d'ailleurs que si moi je me porte garant pour gérer ça je suis sûr que vous me faites confiance mais non ce n'est pas Max on va tous on va trouver une bonne banque internationalement reconnue dans son sérieux qui va porter ce projet le rôle de la banque sera de prélever et de financer le projet sur le terrain donc c'est comme ça que ça va se passer c'est la tontine nationale la tontine nationale et on ne fera rien avec Paul Biassera zéro faute restez mobilisés restez mobilisés restez mobilisés la semaine prochaine il y a une grande mobilisation à Paris soyez nombreux soyez nombreux le 12 à Paris ce sera la magie le 12 à Paris ce sera la magie sortez nombreux sortez nombreux sortez nombreux si le président élu est libéré non ce sera une super c'est à dire ce sera encore génial pour qu'on se rencontre ensemble tous ensemble tous ensemble et qu'on jubile mais qu'on demande toujours le départ de Paul Biassera donc le 12 la semaine prochaine soyez nombreux restez à l'affût parce qu'on risque de vous appeler le 10 à Lyon préparez-vous déjà préparez votre journée du 10 jeudi le 10 préparez-vous si tentez de vouloir venir à Lyon non 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 on ne va pas accepter ils vont seulement tous nous tuer on ne va pas accepter effectivement together we can ensemble nous pouvons je vais vous laisser passer une bonne soirée je voulais juste vous dire ne vous faites pas berner ne vous faites pas berner restez concentrés restons concentrés d'ailleurs je suis concentré restons concentrés à Freelance bref ça c'est des trucs qu'on verra plus tard restons concentrés restons concentrés c'est très important sachez que la semaine prochaine il y a une mobilisation générale générale à Paris une mobilisation sans pareil tous les habitants de la France mobilisation sans pareil tous les combattants de la France je vous attends ici à Paris samedi le 12 la semaine prochaine s'il libère parce qu'on me dit qu'avec demain les gens vont sauter s'il libère le président élu ce sera génial ce sera vraiment magnifique et ce sera une raison de plus pour nous retrouver tous passez une bonne soirée mais bien sûr tu pensais que quoi en tout cas on en reparlera passez une bonne soirée et je vous reviens dès que possible on en reparlera on en reparlera